Voulez-vous savoir légalement comment obliger le sédant d'une entreprise à vous laisser rencontrer les salariés de votre cible ? A la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment ne jamais se faire avoir avec un sédant mal intentionné qui souhaiterait vous cacher des choses chez ses salariés. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous permettre d'obliger le sédant à vous autoriser à rencontrer ses salariés et ainsi pouvoir prendre la température de l'entreprise et surtout trouver la personne qui montera en compétence et pilotera l'entreprise à votre place. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier depuis 2018. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire et de faire un effet de levier sur l'immobilier en empruntant en banque pour acheter les locaux grâce à la reprise. Et ensuite je revends l'entreprise avec une belle plus-value et je conserve les loyers des locaux. Notre mission est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit à la reprise d'entreprise et ses effets de levier que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Allez, je pose le décor. J'ai rencontré plusieurs repreneurs qui se sont fait avoir sur leur reprise car ils n'avaient pas pu rencontrer les équipes avant l'acte définitif de cession. Je leur ai demandé comment cela a-t-il pu être possible. La réponse était que le cédant ne leur a pas autorisé et ensuite ils se sont rendus compte que l'entreprise ne fonctionnait pas comme ils le pensaient. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Alors, je vais vous expliquer comment faire surtout pour ne jamais vous faire avoir de la sorte. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'arrivez pas à trouver de deal, de financement, vous ne savez pas par où commencer. Bref, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, je vous propose deux solutions. Soit vous rejoignez gratuitement le groupe privé Facebook qui est la seule communauté en France sur le rachat d'entreprise ou bien je vous permets d'échanger quelques minutes avec nous en prenant rendez-vous téléphonique en cliquant dans le descriptif sous la vidéo. Donc maintenant, avant de vous donner l'astuce, il faut d'abord comprendre à quoi sert de rencontrer les équipes avant de signer l'acte définitif de cession. Alors, ça va permettre de rencontrer les personnes clés, de trouver une personne qui puisse monter en compétence. Pendant les entretiens, vérifier qu'il n'y ait pas de gros problèmes dans la boîte. Vérifier l'ancienneté au sein de la structure. Ça permet également de connaître les savoir-faire et les compétences de chacun. Demander des CV. L'aspiration à brève échéance, évolution en l'interne ou les départs. L'aspiration à devenir actionnaire de l'entreprise, même à 5, 10, voire 15 %. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être trouver dans une personne qui va monter en compétence, peut-être l'opportunité de lui donner 5, enfin vendre 5, 10, voire 15 % départs s'il est intéressé, ce qui pourrait être très intéressant pour justement ferrer quelque part un peu la personne qui va diriger l'entreprise pour vous. Quel est le taux d'absentéisme ? Existe-t-il des rapports conflictuels entre les salariés avec la direction actuelle ? Y a-t-il d'éventuels contentieux ? Pour quel montant ? Les arrêts de travail en cours ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sédant a peur de vous laisser rencontrer les salariés car ils ne veulent pas créer un vent de panique dans leur entreprise. Et sincèrement, je les comprends. Mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Car depuis le 31 juillet 2014, la loi Hamon a sorti une loi sur l'obligation d'informer les salariés 2 mois avant la vente définitive. Pourquoi ? Simplement pour donner également l'opportunité aux salariés de reprendre leur propre boîte. En réalité, c'est un fiasco. Il y a moins de 5% des salariés qui reprennent leur propre boîte. Mais ça a été un dispositif fait dans ce sens-là. Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles qui ont moins de 250 salariés et qui n'excèdent pas 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a concrètement de quoi faire. En conclusion, si vous avez un sédant qui refuse catégoriquement la rencontre 2 mois avant l'acte définitif, malgré cette information de la loi Hamon, je vous conseille de passer votre chemin car il y a forcément un loup qui se cache là-dessous. Maintenant, si vous souhaitez aller plus vite et apprendre comment faire une étude de marché, comment trouver des entreprises, comment négocier, comment auditer une boîte, comment lire un bilan comptable et surtout comment piloter une entreprise à distance, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour voir comment rejoindre notre Académie des repreneurs d'entreprises qui est unique en France. C'est un réseau, une communauté pour ne pas rester isolé dans votre coin. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors, devenez notre moyenne. Rendez-vous juste en dessous. Rendez-vous juste en dessous.